... Le préfet de Dakar, à 5 ou 6 reprises, a choisi d'imposer une loi du silence à nos frères et sœurs de Guinée. Nous, Sénégalaises et Sénégalais, nous avons pris la décision de leur donner la parole. Nous sommes extrêmement choqués, extrêmement scandalisés d'entendre dire que c'est un Africain né au Sénégal qui a dit à d'autres Africains nés en Guinée, écoutez, vous n'êtes pas ici chez vous, vous n'aurez pas d'autorisation. Écoutez, comme Alpha Condé vous interdit de manifester, le droit que vous n'avez pas en Guinée, vous ne l'aurez pas ici au Sénégal. Nous sommes choqués, nous sommes scandalisés et nous dénonçons vigoureusement, nous dénonçons énergiquement la posture du préfet de Dakar. Nous interpellons le président de la République, qui a été quand même président de la CDAO. Nous interpellons le président de la République, Makissal, qui au moment où il nous chante la zone de libre-échange continental africaine, c'est-à-dire l'intégration africaine, au même moment, ils peuvent déclarer nos frères et soeurs africains nés en dehors du Sénégal comme des étrangers. Nous pensons que c'est inacceptable. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris la décision. Si le président Makissal, à travers son préfet, voulait fermer la bouche à nos frères et soeurs de Guinée, Yann Amar, Forum Social Sénégalais, Gilets Rouge, Afrika Djom, Frappe France Dégage, etc. Cette fois-ci, c'est nous qui appelons à une grande manifestation. Je veux que ça soit clair. Ce ne sont pas les frères et soeurs de Guinée qui invitent à manifester le samedi 2 novembre, à partir de 16h de la place de l'obélisme à la RTS. C'est nous, Sénégalais, qui prenons nos responsabilités pour dire venez tous massivement, pacifiquement, manifester ce jour-là.